Au lendemain de son investiture, le Président de la République des Côtes d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à un réaménagement du gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, sont nommés Ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Wagondo Diomondé-Gal, Ministres de la Réconciliation Nationale, M. Kwadio Konambertin. Le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, au cours du Conseil des ministres, mercredi 23 décembre 2020, a donné les raisons de son choix porté sur le candidat malheureux de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. J'ai décidé de nommer le ministre Kwadio Konambertin à la tête de ce nouveau ministère pour plusieurs raisons. D'abord pour dire que durant toute la campagne électorale, j'ai noté qu'il a prêché à chaque fois, à chaque occasion, la paix, la réconciliation et la cohésion entre les Ivoiriens. Un deuxième point, comme vous le savez, il est jeune. Il incarne donc la nouvelle génération que nous préparons pour la relève. Et je voudrais ajouter qu'il est du deuxième parti politique, donc le plus important de Côte d'Ivoire, puisqu'il a du PDCI et RDA. Et je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'en 2015, quand le PDCI, le RDR et les autres membres du RHDP avaient décidé que je sois le candidat du RHDP, qu'AKB avait donc décidé d'être candidat indépendant contre moi et de se présenter à l'élection présidentielle en 2015. Et je crois qu'à l'occasion de cette élection, il a eu à peu près 4% des suffrages exprimés. Et je voudrais noter que cela, bien sûr, ne fait que démontrer son courage politique, sa constance et également sa disponibilité à servir le pays en toutes circonstances, que ce soit en 2015 comme en 2020. Et je note qu'il a également, donc, député, il a été député, donc, je crois, de Port-Bouy. C'est-à-dire que notre jeune frère est donc le bienvenu au sein de ce Conseil. Je l'ai nommé sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui-même est jeune. Et tout cela, donc, pour renforcer ma volonté de relève et de transfert du pouvoir, je souhaite à une génération, donc, plus jeune. Je ne connais pas bien KKB en tant que personne. Je l'ai rencontré deux ou trois fois. Mais il m'a toujours impressionné par son sens de l'État. son sens, son engagement pour la paix, pour la réconciliation. Et je suis sûr qu'il fera un excellent travail dans ce portefeuille qui vient à Point-Nommé. Et j'encourage le Premier ministre à l'utiliser pleinement, notamment avec le dialogue politique qui vient de s'ouvrir. Et je souhaite, bien sûr, que ce dialogue nous permette de consolider la paix et d'avoir des élections législatives apaisées au cours des prochaines semaines. Voilà donc, Mesdames, Messieurs les ministres, la déclaration préliminaire que je souhaitais faire. Votre nom à tous, en souhaitant la bienvenue à notre jeune frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada